Salut tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour faire le débris de l'étape numéro 14 de cette Volta 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me parler d'un courant dont je n'aurais pas parlé, ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également aller du côté de TikTok où vous allez retrouver notamment des débriefs, des qualifs de la F1, de la MotoGP, également le débrief un peu express de cette étape numéro 14. Et puis n'hésitez pas également à aller sur Spotify encore une fois avec EPS 2.0 et tous les liens sont dans la description de la vidéo EPS 2.0. Donc je rappelle, les premiers épisodes sont en accès libre. Débrief de cette étape numéro 14, une étape intéressante, On a enfin eu un peu de spectacle sur cette deuxième semaine de Vuelta qui jusqu'à maintenant avait été assez calme. C'est une étape qu'on pourrait résumer ainsi. Je dirais, les champions ne meurent jamais. Et c'est un petit peu le résumé de cette étape. C'est-à-dire que quand on voit les champions, ils sont toujours là et il va falloir faire avec. Ça ne va pas être facile. Remco Evenepoel, premier signe de première contre-performance pour Remco Evenepoel. Même s'il a plutôt bien géré, on en parlera. Mass, là aussi il y aura des choses à dire. Alors Mass, vous allez voir, je suis assez dur avec lui aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a d'autres étapes où on aurait pu le mettre en top. Je ne l'ai pas mis en top. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je vais être un petit peu dur avec lui. Et puis, on va parler de plein de coureurs. Étape intéressante, avec cette arrivée du côté de la Sierra de la Pandera qui avait permis à Valverde de s'imposer. Alors ça, je n'en avais aucun souvenir. Tout simplement parce qu'à l'époque, je ne regardais pas la Volta. Ça doit être 2003-2004. À l'époque, je regardais le cyclisme. Mais en France, je ne regardais pas les courses à l'étranger. Il faut savoir que la Volta, ma première Volta, ça allait être 2009 ou 2010. Mais il y a beaucoup de Volta que j'ai raté. Parce que le problème de la Volta, c'est que c'était pendant la rentrée scolaire. Donc voilà, c'était compliqué de suivre les deux. Et à l'époque, il n'y avait pas une maître qui faisait des débriefs sur YouTube à une heure raisonnable. Et puis, j'ai vu beaucoup plus de Giro. Parce que le Giro étant à la fin de l'année, je crois même dû voir le Giro l'année du bac. Mais j'ai vu beaucoup plus de Giro que de Volta, ça c'est sûr. Du côté de cette étape, donc assez intéressante. Et avec cette montée finale qui était en fait assez longue, avec des gros pourcentages. Ce qui a permis de faire des différences. Parce que c'est les pourcentages qu'on fait très mal. L'altitude aussi, il y avait pas mal de vent. Demain aussi, il y aura pas mal de vent. Ça aura, je pense, un impact sur la course. Ça ne va pas faciliter les coureurs. Et puis, on a vu la faiblesse un petit peu de la Quick Step. Il n'y avait quand même pas grand monde pour aider Evenepoel. Quand Evenepoel s'est retrouvé en difficulté. Ça a joué aussi pour le Belge. La note de l'étape, j'ai mis 14 sur 20. 14 sur 20, pourquoi ? Parce que j'ai pris du plaisir sur la fin de l'étape. C'est vrai que sur la première partie, c'était un peu plus calme. Même si l'échappée a mis beaucoup de temps avant de sortir. Et qu'on a roulé très très fort. Ce qui a permis d'avoir une bonne moyenne même. Parce qu'on est sur l'horaire le plus rapide encore une fois. On est à une moyenne de 38,557 précisément. Mais ça a pas mal ralenti sur la fin avec les montées. Et donc, j'ai pris du plaisir sur la fin. Parce qu'on a eu des rebondissements. On ne s'attendait pas forcément à ce que Evenepoel craque. On ne s'attendait pas à ce qu'Enric Masse craque. Parce que quand je l'ai vu avec Roglic, je me suis dit, c'est peut-être le plus fort du groupe. Et puis, il a vraiment pété d'un coup. Et puis, Carapaz, le suspense. Parce qu'à l'approche du dernier kilomètre, tu vois qu'il y a moins de 10 secondes. Tu te dis, ouh là 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 là. Vu comment Roglic revient fort. Et en plus, Miguel Andrade Lopez passe les relais. Ça ne sent pas bon, pas bon, pas bon. Et puis, il s'en est bien sorti. Et puis, même Ryan Uso s'en sort bien. Parce qu'avec le vélo Shimano. Il s'est retrouvé avec le vélo de secours. Enfin, le vélo de l'assistance neutre. Je peux vous dire, chapeau quand même à Uso de finir dans la roue de Evenopoul. Dans ces circonstances-là, j'en parle maintenant d'Uso. Parce que je n'en parlerai pas plus tard. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus. Après avoir baillé pendant cette interlude. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est coupé au montage. Eh bien, j'ai mis Clément Champoussin. Il a tenté, Clément Champoussin. Je pense que le problème qu'il a eu, c'est le début de cette Sierra de la Pandera. Où il lâche. Ensuite, il arrive à revenir quand la pente est un peu plus sévère. Mais par rapport à Carapace, qui a eu un effort plus linéaire. Forcément, quand Carapace, il a pu en remettre. Lui, il ne pouvait plus en remettre. Parce qu'il était déjà à fond. C'est une belle perf quand même de Clément Champoussin. Il finit 19e de l'étape. Au final, après cette ferro-prix, il est lâché par le Pluton. Mais ce qui est quand même vraiment pas mal. Et ça va lui donner de la confiance peut-être pour cette 3e semaine. Là, il est tombé sur plus fort. Mais c'était mieux que la dernière fois. Il était dans l'échappé. Du côté de Champoussin. Donc, ça progresse. C'est plutôt satisfaisant. Et puis, ça va le rassurer. Parce que c'est vrai que la dernière fois, ce n'était pas hyper bien passé pour Clément Champoussin. Là, ça va un peu mieux. La mauvaise surprise, on va dire, c'est de voir Kenny Alisson lâcher très vite. Mais un peu comme Luchenko. Ils n'ont jamais été dans le coup. Je ne les ai pas mis en flop. Que ce soit Luchenko ou Alisson. J'aurais pu les mettre en flop. Mais je n'ai pas mis en flop. J'ai décidé de ne pas mettre de flop du côté des bleus. Je décidais d'être chauve aujourd'hui. Mais oui, du côté de Clément Champoussin, il a tenté. Après, ça ne marche pas. C'est comme ça. Il y a un moment où, quand tu tombes face à Carapaz, le mec est en pleine confiance. Il a gagné il y a deux jours. Il était avec Luchenko. C'était sur le papier ceux qui avaient les plus beaux palmarès en montagne. Forcément, après, Carapaz, quand il est en forme, Carapaz, il est très difficilement jouable. Parce qu'il est très bon en altitude. Et il a beaucoup de punch. Donc, c'est très dur de rester dans sa roue. Et là, je suis quand même content de voir Carapaz à ce niveau-là. Parce que je me dis qu'il va l'année prochaine être chez EF. Il retrouve le niveau qu'il avait lors de sa saison 2021. Et qu'il n'avait pas trop sur le Giro. Donc, c'est plutôt intéressant de voir Carapaz à ce niveau-là. Je poursuis avec Groupama. Je n'ai mis que deux bleus. Aujourd'hui, je vais essayer de faire court. Armira et Epineau. Alors, Armira, c'est bien. Il est dans l'échappé. Donc, plus ou moins pour la Groupama. Donc, Armira, il est dans l'échappé. Ce qui est plutôt bien. Voilà. J'avais dit aujourd'hui, ce serait bien d'avoir des équipiers. Le problème, c'est que c'était le seul membre de l'échappé du côté de la Groupama. Alors, Armira, il a donné son maximum. Mais face à des champoussins, face à Carapaz, face à Luchenko, face à Elissonde. C'est en dessous. C'est en dessous, tout simplement. Il ne peut pas aller chercher ces mecs-là. Lui, de base, quand même, c'est un rouleur. Alors, j'ai toujours dit que c'était un mec un peu à la carrière de cas. Mais bon, devant, c'était des vrais punchers-grimpeurs. Et vu les pourcentages, avec son gabarit, il ne pouvait pas suivre. La surprise, c'est qu'il n'y ait ni Pinault, ni Rachenbach, ni Mollard n'en s'est échappé. Et ça, c'est un échec de la part de la Groupama encore. Surtout quand tu vois les jambes de Thibaut Pinault. Parce que Thibaut Pinault, aujourd'hui, il finit 24e de l'étape à 3-0-6. Donc, avec Yann Polanque, devant David Delacruz, devant Chris Harper, devant Luchenko, par exemple, devant Gino Meder. Quand tu as ce niveau-là, les jambes sont là. Quand tu es à 3 minutes, c'est-à-dire que la performance est là. Comment ça se fait ? Tu ne te trouves pas dans l'échappé. Enfin, Thibaut Pinault, il nous a dit au début de course, je vais être dans les échappés. Au final, il est quand même peu présent. Si tu n'arrives pas à prendre les échappés, tu ne peux pas gagner l'étape. Ça, c'est où il faut être très fort. Là, dans le cas de Thibaut Pinault, il faut qu'il prenne les échappés. Pourquoi il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée aujourd'hui ? Je ne le comprends vraiment pas. Elle met du temps à sortir, cette échappée, mais ce n'était pas une surprise. Il y a même un contre avec Brenner. Je ne sais plus qui d'autre il y avait dans le contre. Il y avait Brenner et un qui a lâché d'entrée. Ah, c'était le coureur de Cardpharma. Les deux arrivent à revenir. Il fallait prendre ce contre. Ils ne prennent ni la bonne échappée, ni le contre. Ça commence à faire beaucoup quand même. C'est dommage parce que Thibaut Pinault, il a fait une bonne première partie de saison. Et puis là, depuis le Tour, c'est vrai que ça redescend en pression fortement. À lui de se montrer. Peut-être demain à Sierra Nevada. Après, demain, l'étape est rabotée encore. Enfin, l'étape ne fait que 150 km. Donc, ça veut dire 10 km de moins qu'aujourd'hui. Il va falloir être costaud quand même. Pour réussir à faire le même numéro que Carapaz. Donc, aujourd'hui, il y avait une opportunité. C'est dommage de l'avoir raté. On passe tout de suite au courant au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Les courants au top ! Je commence avec un petit sloven sauteur à ski qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. C'est Primoz Roglic. Là, il a montré qui c'était Primoz Roglic. Ce qui est inquiétant, c'est que ça veut dire qu'il monte en puissance. Ce qui est assez inquiétant pour ses adversaires. Non, il a été bon. Il a été très très bon aujourd'hui. Il monte en puissance. Alors, il y a eu son physio-thérapeute qui a fait une interview dans la presse slovaise et qui a été traduite. On a dit grosso modo que ce qu'a fait... Enfin, c'est un peu son médecin personnel presque. Il a dit grosso modo, la Jumbo, ils ont chéé dans la colle cette année avec Roglic. C'est-à-dire que la douleur au genou qu'il avait lors du Tour du Pays-Bas, c'était en fait un tendon qui était déchiré. Que sur le Tour de France, il avait mal au dos, c'est normal. Il y avait les dévertables de péter et il y avait un gros problème de dos et qu'il aurait fallu qu'il arrête la course avant. Et bon, il est assez critique avec les médecins de la Jumbo. Mais Roglic, il monte en pression. Et sur la dernière semaine, oui, il va être costaud. Vu le numéro qu'il a fait aujourd'hui. Demain, Sierra Nevada, il va retenter la même chose. Et puis, sur la troisième semaine, il y a encore des opportunités. Notamment, je pense à l'étape de samedi prochain qui va être très difficile avec en plus un enchaînement de colle. Donc, Roglic, il a les opportunités. Après, il a attaqué au bon moment. Parce que j'avais dit, si dimanche, il y a toujours un écart de 2,45, 3 minutes, ça va commencer à être très compliqué. Oui, mais maintenant, ce soir, l'écart, il est de 1,50, je crois précisément même. Hop là, je reprends l'écart. Il est de 1,49 précisément entre Benoît Poul et Roglic. Ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Si demain, il arrive à reprendre encore 20, 25 secondes, que l'écart est aux alentours de 1,20, il va être dangereux sur cette dernière semaine. Et du côté de Remco et Benoît Poul, et du côté de la Quick Step, ça va commencer à titiller un petit peu. On va sentir le souffle chaud de Primoz Roglic derrière. Et on va commencer à sentir la pression. Et ça va commencer à inquiéter un petit peu Remco et Benoît Poul, qui, pour le moment, était détendu. Mais ce n'est pas simple, un grand tour. Un grand tour, c'est trois semaines. Il faut aussi à gérer la pression. Demandez à Jonas Vingegaard, il a dit qu'il a fini lessivé le Tour de France. Pourtant, il paraissait frais, mais il a dit qu'il a fini lessivé, surtout avec la pression médiatique. Et c'est pour ça qu'on le voit, et on risque de ne pas le revoir d'ici la fin de saison, parce qu'il est HS, que ce soit physiquement et mentalement. Et là, Remco et Benoît Poul, je rappelle que Vingegaard, il y avait un peu la pression du pays, parce que départ à Copenhague du Tour de France, et ça faisait, depuis la dernière victoire, c'était Björn Norris. Et autant vous dire que, je pense que du côté du Danemark, on voulait qu'on arrête de parler du dernier vainqueur, que le dernier vainqueur, c'était lui. Comme moi, j'ai bien été content, quand Julien Laphilippe a été champion du monde, comme ça, ça me permettait de ne plus parler du titre de 97 de Laurent Brochard. Mais du côté de Remco et Benoît Poul, je rappelle que la dernière victoire sur le Tour de France, enfin, sur le Tour de France, sur un grand tour, c'est 44 ans, je crois, 45 ans. C'est pire que nous avec Bernard Hinault. C'est énorme. C'est énorme, le délai. Et que les Belges, à part Jürgen van den Broek, et quelques... Enfin, sur les années 2000, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Comme quoi, il pourrait jouer les grands tours. Donc, forcément, la pression autour de Remco et Benoît Poul, elle est énorme. Elle est énorme, parce que c'est presque l'élu. Et puis, on en parle depuis 3 ans, 4 ans. Lui aussi, il a médiatisé tout ça. Et il va falloir qu'il tienne. Ça ne va pas être facile. Mais je vais revenir sur Primoz Roglic, parce que là, je me garde un petit peu avec Remco et Benoît Poul. Mais Primoz Roglic, lui, il faut qu'il profite de ça. Il faut qu'il profite de cette pression que va avoir Remco et Benoît Poul sur les épaules. Lui, il n'a aucune pression. C'est quoi la pression ? Aller gagner 4 fois d'affilée ? Mais ça serait super. Ça serait un record. Il a déjà 3 vueltas. Donc, j'ai envie de te dire qu'il sait comment faire. Et puis, bon voilà, c'est tranquille pour Primoz Roglic. Alors, la seule pression qu'il a, Primoz Roglic, c'est qu'il sait qu'il a 32 ans et qu'à 35 ou 36 ans, ça va peut-être être plus compliqué pour lui. Et encore, il est arrivé tard dans le cyclisme. Peut-être qu'à 35 ou 36 ans, il aura encore l'énergie pour avoir cette dose d'entraînement et cette dose de professionnalisme qu'il faut avoir. Donc, Roglic, il arrive avec beaucoup moins de pression que Vénopoul. Tu rajoutes à ça le fait qu'il faut mieux être chasseur que chassé. Je le dis tout le temps, mais dans tous les sports, c'est plus facile quand tu es le chasseur que quand tu es le chassé. Demain, il ne faut pas qu'il perde de temps. Remco, voilà. Si il perd 10, 15, 20 secondes demain, la journée de repos ne va pas être facile. Et puis, la troisième semaine va devenir beaucoup plus compliquée et beaucoup plus tendue pour Remco et Vénopoul. Je poursuis avec Carapaz. Deuxième victoire sur cette Volta. La première semaine, c'était Jemine. La deuxième, c'est Carapaz au niveau des vainqueurs d'étape. Pas mal d'échappés quand même qui vont au bout sur cette Volta. C'est assez souvent le cas. Parce qu'année dernière, on se souvient notamment de Storer, de Bardet aussi. Pour Carapaz, ça confirme que les jambes sont là. que c'est juste qu'il y a eu un problème de préparation avant cette Volta. Parce que quand tu arrives en forme et en deuxième semaine et qu'en première semaine, tu étais vraiment en difficulté, c'est qu'il y a eu un problème de préparation. Ça va être très intéressant pour la troisième semaine. Parce que là, il a fait quand même un sacré numéro dans la dernière montée. Parce que l'écart n'a jamais dépassé les 4 minutes. 4 minutes, 4 minutes 30. Alors, ils ont eu de la chance. C'est qu'on n'a pas roulé trop vite dans le Puerto de los Vilares. Notamment. Mais l'écart n'était plus que de 2 minutes. Et puis ensuite, ça a accéléré. Roglic, il fait quand même une grosse montée. Derrière, il faut tenir. Quand tu n'appuies que 15, 20 secondes et qu'il reste encore 2,5 km, 3 km, tu te dis pop, pop, pop. Ça a commencé à être chaud. Enfin, il y avait un peu moins de kilomètres quand même pour Carapaz à ce moment-là. Mais quand il revient à 20 secondes, 25 secondes, tu te dis puis l'écart descend vite. Il faut résister. Déjà, mentalement. Mais il faut avoir les jambes. Il faut avoir les jambes. Et il a montré qu'il avait les jambes. Richard Carapaz. Il a été impressionnant aujourd'hui. Dans la dernière montée, il est impressionnant. Parce que c'est lui qui dicte le tempo au bout quasiment d'un kilomètre de montée. C'est lui qui dit là, on accélère. C'est lui qui fait le rythme. Et ensuite, derrière, il s'en est bien sorti parce que de l'échapper, c'était le seul qui avait gagné une étape. Dans ce genre de situation, tu te retrouves avec la pancarte. Il a très bien géré le fait d'avoir la pancarte. Alors, quand tu es plus fort que les autres, c'est quand même plus facile à gérer tactiquement. Il a très, très bien géré cet aspect-là. Et encore une fois, les champions ne meurent jamais. Je rappelle qu'il est champion olympique sur un parcours qui n'était peut-être pas forcément favorable en plus à Richard Carapaz en faisant un sacré numéro au jour-là. Donc, voilà. C'est un coureur qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut jamais le sous-estimer à Richard Carapaz. Il repasse 17e au général. Je poursuis avec Timmen Arendtman. Belle perf aujourd'hui de Arendtman qui remonte à la 11e place du général mais qui fait 7e sur cette montée devant Remco, devant Juan Ayuso à une quinzaine de secondes de Rodriguez et Henrik Maas. C'est vraiment une belle performance de la part de Timmen Arendtman. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à être plus régulier. C'était un peu ce qu'on a tenté de lui chez DSM mais en sachant qu'il était en partance pour une autre formation c'est peut-être ce qui a posé problème. Après, en étant 11e, l'écart, j'ai oublié de regarder l'écart au général. Il y a 9 minutes 14. Est-ce qu'il va avoir un bon de sortie ? Surtout s'il perd du temps demain ou mardi. Il aura peut-être un bon de sortie à Arendtman. Ce qui pourrait être intéressant pour cette formation DSM parce que je rappelle qu'il y a besoin de points un petit peu. Ce n'est pas l'équipe qui est dans la pire situation DSM mais pour le maintien ça serait intéressant. Ça serait bien de marquer les 100 points de la victoire. Mais faire un top 10 ça serait bien aussi. Ne vous inquiétez pas du côté de Timmen à Arendtman. Mais ça montre que là aussi ça montre en pression la performance commence à être là. Il était 14e au Picorano. Koalao Fankaya il était 17 24e à peine Asblancas donc la 7e premier top 10 pour lui. C'était assez surprenant même qu'il soit en difficulté sur ce Tour d'Espagne puisque sur le Tour de Pologne il avait fait un très bon contre la montre notamment. Il finit 2e même du général. Donc assez surpris qu'il n'ait pas réussi à être plus performant que ça même au niveau du contre la montre à Alcante où il finit seulement 32e mais peut-être qu'il a une panne de jambe pour le coureur en airlandais mais aujourd'hui ça s'est bien passé puis Miguel André Lopez quand on parlait des champions qui ne meurent jamais Miguel André Lopez il fait partie de cette catégorie ça s'est bien passé pour le Colombien aidé par l'altitude j'ai mis une carte sur lui demain je vous le dis déjà sur l'étape de demain j'ai mis une petite carte sur Miguel André Lopez parce que demain il y aura quand même 2500 mètres mais surtout on est très longtemps au-dessus des 1800 donc forcément la dette d'oxygène va être là et puis en plus il a déjà gagné du côté de la Sierra Nevada mais Miguel André Lopez bah oui c'est un coureur sur lequel il va falloir compter également cette troisième semaine c'est dommage qu'il ait perdu un petit peu de temps mais il revient à une 10 de Juan Ayuso et Carlos Rodriguez n'est qu'à et à moins de 230 donc là aussi c'est intéressant Enric Mas il est encore un peu loin 3 minutes 3 minutes 20 sauf que vu la performance qu'a fait Enric Mas aujourd'hui et vu ce qu'a fait Miguel André Lopez alors certes il s'est accroché Miguel André Lopez mais le top 5 est jouable et ça ferait un nouveau très bon classement pour Astana qui vraiment s'en sortirait seulement grâce aux grands tours pour sa saison devant le tour parce que sinon sur tous les autres courses ils ont été en galère par contre sur les grands tours ils en collent Nibali 4ème du Giro Vucenco 7ème du Tour de France donc là s'ils arrivaient à faire de nouveau un top 8 avec Lopez ils auraient sauvé leur saison qu'avec des grands tours en passant chez Astana où est passé Nibali c'est une grande question puisque cette volta est compliquée pour Valverde mais elle est encore plus compliquée pour Vincenco Nibali on passe tout de suite au Bonedan Premier Bonedan c'est Benepoel bon on en a déjà parlé un petit peu avec Roglic la seule satisfaction aujourd'hui c'est qu'il s'est vraiment bien accroché il a fait le maximum pour s'accrocher vraiment dans des conditions qui étaient compliquées parce que tu sens que c'était pas une bonne journée il pète très vite et fort c'est à dire il pète fort parce qu'il pète en 500 mètres il perd 30 secondes donc là tu te dis à ce moment là ouch ouch ça va pas être bon ouch ça risque d'être compliqué 30 secondes en aussi peu de temps ça peut vraiment être une catastrophe à l'arrivée il peut perdre 2 minutes et en perdant 2 minutes là tout de suite la situation se modifiait énormément sauf que et bah il s'en est plutôt bien sorti lors de la dernière partie de montée et il ne perd au final que 48 secondes sur Roglic ce qui est pas si mal parce que vraiment la situation était assez critique à un moment et surtout il perd une vingtaine de secondes sur un rickmas donc c'est à dire qu'il sait que maintenant son adversaire numéro 1 c'est Roglic peut-être plus mas surtout qu'encore une fois en rickmas il va y avoir la bagarre UCI maintient un podium ça fait des points et du côté de de Primoz Roglic bah on a repris quand même vachement de temps aujourd'hui mais Remco Evenepo garde quand même une 50 d'avance une 49 donc il a encore un petit pécule quand même d'avance mais comme j'ai dit demain faut pas qu'il se rate demain faut pas qu'il se plante sinon ça peut être très compliqué pour lui ça peut être vraiment une situation difficile mais s'il arrive à vraiment s'en sortir il sera il sera solide il sera vraiment solide mais il faut qu'il s'en sorte demain et vu ce qu'on a vu aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment une défaillance moi j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé dans le rouge je suis pas très inquiet pour moi c'est pas une fringale c'est pas une déshydratation ce qu'il y a eu Pogacar sur le granon j'ai pas l'impression non plus que ça soit un problème physique important de type douleur au genou ou ce genre de choses parce que j'ai regardé attentivement son coup de pédale par exemple j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un coup de pédale vraiment heurté j'ai l'impression que c'était fluide j'ai juste l'impression qu'il s'est mis dans le rouge sur la première partie parce que sur la fin il perd 10 secondes sur les deux derniers kilomètres ce qui est pas énorme le 10 secondes par contre sur la première portion il perd 30-40 secondes très vite très vite il se prend une tôle très vite mais ensuite il a réussi à se remettre dans le vide ce qui lui a manqué ce qui lui a manqué aussi c'est une équipe parce que quand tu te retrouves dans cette situation là lui il était complètement ésolé et c'est le problème c'est un vrai problème pour un coureur comme ça parce que le Van Wilder qui est deuxième de l'équipe finit à 6-40 Masnada finit à 11-46 et Louis Verbeck 77ème à 16-59 c'est là où vous voyez que ça va commencer quand même à être un vrai problème pour Anko Evenepoel cette solitude quand il est quand il est sur les sommets parce que ses adversaires ils vont en profiter ils vont se servir de ça pour tenter de l'inquiéter et ça c'est quand même un vrai problème je trouve pour Anko Evenepoel après je trouve qu'il a réussi à bien s'en sortir en solo à ne pas se planter et ça ça montre quand même une grosse intelligence et un gros sang-froid parce qu'on ne l'a pas vu s'énerver pourtant c'est un coureur qui s'énerve souvent on ne l'a pas vu s'énerver je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup de maturité de beaucoup de sang-froid j'ai mis Henrik Mas pourquoi ? c'est quand même un peu la taule par rapport à Roglic je rappelle que ce soir au général il est 3ème certes mais il est quasiment à une minute maintenant de Roglic il l'a complètement explosé mais alors d'un coup c'est-à-dire qu'il suit l'attaque de Roglic donc il suit Miguel Andrade Lopez qui relance derrière l'attaque de Roglic on y revient sur Roglic le coup de pédale vraiment il tenait son guidon par le centre tout se passait très bien il n'était vraiment pas les mains sur les cocottes mais plutôt les mains sur la potence très rapprochées de la potence et ça se passait bien il tire sur son guidon le coup de pédale est bon il n'a pas l'air d'y aller en force il n'a pas l'air de plus que ça et puis après écran noir 1,5 km de l'arrivée écran noir et il y a un virage c'est sur un virage sur la gauche en plein vent et là d'un coup il s'écroule et il va perdre 30 secondes quand même c'est-à-dire en 1,5 km c'est beaucoup de perte de temps donc c'est con de se mettre dans le rouge c'est con de se mettre dans un faux rythme et ça veut dire que s'il a déjà fait ça à 1800 mètres d'altitude s'il fait ça demain à 2005 enfin à plus de 2000 ah ça va être le coup de bambou derrière la tête et tout ça parce qu'il y a un problème de gestion de l'effort sur le chrono là encore sur cette étape-là c'est un peu synonyme des coureurs de cette époque-là parce que Marc Solé qui a un âge assez proche d'Enric Mas a eu aussi les mêmes problèmes dans sa carrière de gestion de l'effort c'est peut-être dû à une formation ratée du côté d'Espagne mais forcément oui il va falloir ça ne va pas être facile maintenant pour Enric Mas et puis il va y avoir la pression derrière de bah oui mais ne te plante pas te plante pas parce que parce que c'est des points qui sont importants ne nous fais pas une Miguel André López n'abandonne pas au cours d'étape à deux jours de l'arrivée on a besoin de ces points du côté de la Movistar pour s'en sortir par rapport à la loto donc ça va être important pour ce coureur-là il va peut-être être mis sous pression un petit peu plus que d'autres adversaires parce qu'il y a cette bagarre du côté de l'UCI et puis je termine avec Gino Meder vraiment compliqué Gino Meder c'était techniquement l'un des leaders de l'équipe avec Landa alors Landa finit 17ème à une 40 donc il finit avec Valverde Genlay c'est bien que d'habitude par contre Gino Meder 6-37 pas présent dans les échappés mais pas présent au général non plus puisque Gino Meder au général il est 31ème c'est un peu une année de merde quand même pour le Suisse c'est pas l'année du siècle alors est-ce que c'est les affaires autour de la Bahreïn qui l'ont mis en difficulté mentalement est-ce que tout simplement ça a été un problème de préparation est-ce que c'est une blessure une maladie des restes de la Covid qui font qu'il n'est pas très performant mais pour moi Gino Meder ça devait être presque enfin il devait confirmer cette année ce qu'on avait vu l'année dernière sur le Giro et il n'a absolument pas confirmé et il y a même eu un déclin et ça m'inquiète un petit peu parce qu'en Suisse on a le cas déjà Marc Hirschli j'espère qu'on n'aura pas non plus la même la même situation quoi mais oui il va falloir être il faudra faire mieux les années près suivantes parce que sinon ça sera compliqué puis surtout une fois encore quant à la Bahreïn t'as quand même beaucoup de leaders le statut ton statut dans l'équipe il reste quand même très précaire mais à la confirmation aussi que chez Bahreïn cette année c'est pas une bonne saison et je ne suis pas sûr que le sponsor va être très satisfait des résultats de l'année 2022 de la formation parce que ça n'a pas été une grande année alors je ne vais pas le résumer mais on fera ça l'année prochaine en janvier de l'année prochaine lors des présentations d'équipe mais je pense qu'ils n'ont même pas gagné beaucoup et surtout les résultats sont quand même moins bons que l'année précédente assez nettement pour Gino Meder et pour son équipe donc je vous rappelle demain 7h30 présentation de l'étape numéro 15 Sierra Nevada n'hésitez pas à aller sur Spotify il y a le premier épisode de PS2.0 et je pense que demain dans la soirée il y aura l'épisode numéro 2 et peut-être lundi ou mardi l'épisode numéro 3 pourquoi je précise j'enchaîne un petit peu les épisodes c'est pour des questions aussi techniques pour activer l'abonnement il faut avoir en fait deux épisodes déjà sur la plateforme pour pouvoir activer les abonnements les abonnements payants pour ça pour le moment si vous cliquez sur vos abonnés vous ne payerez pas après ça ne sera plus la même chose donc mais ça permet aussi de soutenir la chaîne ça permet de me soutenir et je trouve que c'est plus intéressant que de faire un don où vous n'avez rien derrière vous ne savez pas comment l'argent est traité derrière là au moins vous avez quelque chose du contenu et j'espère du contenu intéressant et du contenu qui peut vous apprendre des choses je l'espère donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à partager la vidéo on est 1800 désormais sur la chaîne ce matin on a passé les 1800 j'ai commencé l'année je crois que j'étais à 870 880 donc on a plus que doublé moi j'aimerais à la fin de l'année qu'on soit à 2000 ou 2100 ça veut dire que l'année aura été vraiment bonne pour moi si on arrive à faire 2000 si on arrive à être à 2000 abonnés 2100 abonnés ça sera mon objectif d'ici la fin de saison mais ça risque d'être un peu compliqué vu que voilà à partir d'octobre je sens que ça va un peu se ralentir au niveau des abonnements n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la même production ciao ciao ciao